Hello, hello, salut, salut Gérald, salut Clément, alors pour nos auditeurs de l'émission l'émergence, j'ai le plaisir d'inviter cette semaine Gérald, et avant qu'on rentre dans notre discussion, je vais vous proposer comme à chaque fois une petite citation, et ensuite une petite minute de méditation, alors la citation cette semaine c'est une citation du sage indien Sri Nisargadatta Maharaj, qui nous dit « Déplacez votre attention des mots vers le silence, et vous entendrez ». J'aime bien Nisargadatta parce qu'il est toujours un petit peu profond, mystérieux, et on ne peut pas trop comprendre avec la tête. Et en plus il est assez direct, je veux dire, il ne s'entoure pas de structure de l'angage. Peut-être qu'on pourra en parler d'ailleurs. Alors avant cela, on se prend une minute de silence, et pour ma maman, si elle m'écoute, donc l'invitation c'est pendant une minute de fermer les yeux, d'essayer de ne pas forcément penser à quelque chose, peut-être se concentrer par exemple sur son souffle, ou juste sur sa présence, sur son corps, et puis essayer de rester sur ce souffle par exemple, même si pendant la minute ça nous paraît un petit peu long, revenir sur la sensation du souffle, et essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui est présent dans ce silence. Est-ce que tu es prêt Gérald ? Allez c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Merci. Alors Gérald, pour ceux qui ne t'ont pas encore découvert sur YouTube ou à travers des satsangs avec Pierre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Pour moi, me présenter c'est toujours assez, c'est pas si simple que ça en fait, tout est simple sur ça, me présenter rapidement, j'ai toujours été attiré et sensibilisé par tout ce qui touchait, on va dire, en gros, parce que c'est assez global par la spiritualité, depuis tout petit, mais vraiment tout petit, 3 ans et demi, 4 ans, 4 ans et demi, ce qui fait que ça m'a amené à commencer à lire des choses avec le sujet, donc évidemment différents maîtres, et entre autres, Mizargadatta, Maharaj, par exemple, des maîtres comme ça. Et pour moi, ce n'était pas trop suffisant, donc il a fallu que je me mette à la pratique, j'ai fait un peu de yoga, je me suis mis à méditer ça beaucoup, énormément même, jusqu'à méditer 24 heures sur 24. Voilà, mon parcours, en fait, ce n'est pas qu'il est classique, mais pour quelqu'un qui suit une sadhana, par exemple, donc une discipline spirituelle, c'est assez classique. Et en fait, ce que je voulais rajouter, c'est simplement que j'ai toujours été inspiré intérieurement, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté, ça a toujours été là, d'accord, depuis que je suis petit. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi, je ne découvrais pas quelque chose, j'ai toujours été baigné là-dedans, une mer qui était aussi comme ça, donc voilà, pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau, et ça, c'est naturel pour moi. Voilà, en gros. Alors qu'il y a pas mal de chercheurs spirituels, finalement, pendant une période de leur vie, ils vont se demander après quoi ils sont en train de courir, ils leur font un certain temps. Oui, oui, bien sûr, je l'ai eu aussi un peu, mais ce n'est pas resté longtemps, parce que les réponses émergeaient très rapidement comme quelque chose d'évident, quelque chose que j'avais toujours su, voilà, donc c'est marrant parce que ces réponses, en fait, elles s'imposaient à moi, voilà, même des fois sans les chercher, sans se questionner des fois, voilà, spontanément. Tu veux dire, ça venait à ta conscience ou c'est la vie, les rencontres qui t'amenaient les réponses ? Ce n'est pas que ça venait à ma conscience, parce qu'il n'y a pas ma conscience, il y a la conscience absolue, qui est la même pour toute chose et chaque être, mais ça devenait quelque chose d'évident, c'est-à-dire que j'avais les questions, les réponses, mais principalement les réponses, plutôt que les questions, mais comme ça, hop, ça venait spontanément, je me levais le matin, ah ben tiens, j'avais la réponse à tout un tas de choses, voilà, sans avoir spécifiquement besoin d'effectuer une introspection. Et alors, du coup, pourquoi tu as eu quand même besoin de pratiquer la spiritualité, de faire cette sadhana ? Bonne question, c'est la fameuse question qu'on pose assez souvent. Alors, je ne l'ai pas ressenti comme un besoin, c'était quelque chose, en fait, qui s'est vraiment imposé à moi, c'est-à-dire qui a pris toute la place. Je ne pouvais pas empêcher ça, je ne pouvais pas m'y soustraire, ce n'est même pas une obligation, c'est qu'il fallait vraiment que je passe par là, tout en sachant intérieurement, parce que j'avais conscience quand même de ça, que je n'étais pas obligé de le faire, mais il fallait vraiment que je m'oriente vers ça pendant un certain temps, ça j'en étais conscient. Donc voilà, j'ai suivi ça, ce que la vie me proposait. Si on regarde la vie de certains enseignants célèbres en Inde, comme Ramana Maharishi, c'est vrai que ça a été un petit peu similaire, c'est-à-dire qu'il a eu conscience assez jeune de sa vraie nature, et en même temps, ça ne l'a pas empêché de partir dans les collines d'Arunachala, dans la montagne d'Arunachala, pour méditer de façon très intense pendant une très longue période. Oui, tout à fait. Et je crois que lui il dit que c'était juste pour aussi gagner peut-être une espèce de clarité, de clarté un peu plus profonde. Oui, bien sûr que ça clarifie en fait, ça amène des lueurs de clarté, c'est-à-dire que ça clarifie complètement la situation, donc on passe par là, c'est quand même des méthodes et des approches qui ont fait entre guillemets leur preuve depuis quand même des milliers et des milliers d'années, méditer, l'introspection profonde, les yogas ou autres, ou d'autres pratiques. Et si c'est là, c'est que ça peut, en tout cas dans la manifestation tangible, entre autres, être utile. Super. Alors en parlant de clarification, juste avant de commencer l'enregistrement de l'émission, on était en train de parler d'éveil, puisque cette émission, l'émergence, elle a pour objectif de parler d'éveil au niveau individuel, au niveau collectif. Et c'était avec cette question-là que j'avais commencé l'émission avec Pierre, et je voudrais te reposer la question à toi aussi. Qu'est-ce que c'est pour toi Gérald, l'éveil ? L'éveil, pour moi, c'est être pleinement conscient, c'est-à-dire, alors comment je pourrais dire ça ? Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Sortir en fait, c'est sortir du rêve, sortir de l'illusion. En tout cas, l'accueillir comme tel, tout en sachant que cette illusion et ce rêve est là justement pour pointer, c'est-à-dire pointer vers ce qui n'est plus le rêve et ce qui n'est plus l'illusion. Donc, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire vraiment sortir de ce qui nous fait rêver en fait, voilà, et ce qui nous illusionne. Voilà, c'est ça en fait l'éveil. Et qu'est-ce qui se passe ? Parce que ça, j'ai l'impression qu'on peut sortir de temps en temps de cette illusion. Oui. C'est quoi la différence entre sortir de temps en temps de l'illusion et sortir complètement de l'illusion ? La différence, c'est qu'on fait des espèces d'aller-retour quand c'est partiel, c'est-à-dire qu'on revient à des identifications, en tout cas à des résidus d'histoire qui sont encore présents et auxquels, je veux dire, on est encore plus ou moins attaché, plus ou moins relié, et quand c'est permanent, il n'y a plus d'histoire, c'est-à-dire qu'on ne croit plus en l'histoire, en l'histoire du fameux personnage, en l'histoire de l'illusion, l'histoire de la maya, et on est complètement soustrait de ça. Mais ça observe qu'il semblerait qu'il y ait quand même ces voiles qui sont là et qui vont participer à sortir justement de cette illusion. Du coup, ça crée une permanence, alors que… et là, il n'y a plus d'expérience, ce n'est plus un état. Il y a encore état quand on fait des espèces d'aller-retour, voilà, pour le dire comme ça. Alors, tu viens de parler d'un terme dont on entend souvent parler ici en Inde, sur les différents chemins spirituels, où tu as parlé de la maya. Qu'est-ce que c'est que la maya ? Qu'est-ce qui la compose ? La maya, c'est l'illusion, c'est-à-dire ce qui voile en fait, parce qu'il semble voiler toute chose au quotidien, toute chose. Par exemple, les objets, il y a plein d'objets. Dans notre entourage, ils nous apparaissent spontanément, sauf qu'ils sont faits aussi entre guillemets, en tout cas, j'allais dire, périphériques, au niveau de la périphérie, au niveau de la surface, on va le dire comme ça, d'une couche, on va employer des mots parce qu'il faut bien des mots, d'une couche d'illusion, donc de maya. Et si on est attaché à l'objet tel qu'il est, on va rester, j'allais dire, connecté à cette maya, à cette illusion, sans voir la nature absolue de l'objet. Parce que l'objet, c'est un objet, ok ? Donc il sollicite le mental, l'ego, etc. Mais il est fait d'absolu. Il est fait d'absolu, avant tout. Sauf qu'on ne le perçoit pas dans un premier temps. Dans un premier temps, ce qu'on perçoit, c'est l'objet tel quel. Voilà. C'est-à-dire au quotidien, tous les objets. Les pensées aussi sont des objets. Et voilà. Par exemple, si je croise mon voisin de palier, au lieu de voir juste un être humain en face de moi, je vais associer peut-être tous les souvenirs que j'ai eus. C'est-à-dire, s'il est bruyant, je vais me dire, ah, c'est ce satané voisin qui me casse les pieds avec sa musique. Et on va se focaliser là-dessus plutôt que finalement sur une personne. Tout à fait. OK. Et là, on reste sur l'objet de la personne. Ça devient un objet avec tout un historique. Alors, son historique, l'historique de la personne, l'historique de toi, c'est-à-dire des commentaires que tu lui poses. OK. Donc, il y a une combinaison, tu vois, qui se fait. Ça peut aller loin. Et là, il y a focalisation, effectivement, de l'objet. Et on reste dans l'objet. Super. Alors, merci pour cette explication assez brève et assez concentrée de l'éveil, de termes comme la maya. Il y a Ramana qui dit que l'éveil, c'est une des choses les plus importantes qu'on puisse faire pour soi, mais aussi pour la société, pour l'humanité. Bien sûr. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Et en quoi c'est utile, en fait ? En quoi ne pas se détacher de cette illusion, se détacher peut-être de nos préjugés, ou de ce voile qui est entre nous et la réalité ? En quoi ça va nous aider, nous ? Et en quoi ça va aider la société, potentiellement ? Déjà, tous ceux qui vivent pleinement cet éveil dont on parle, cette illumination, la réalisation du soi, émanent automatiquement, consciemment. Comment je pourrais te dire ça ? En fait, ils émanent ça, c'est-à-dire leur vie, c'est leur message. Quand ils ont réalisé le soi, leur vie, c'est leur message. Et forcément, tous les êtres qui vont être, d'une façon ou d'une autre, en contact avec ces êtres qui se sont éveillés, ça va créer comme une espèce de résonance d'écho, c'est-à-dire de reconnaissance. On le reconnaît parce qu'on a la même chose en nous. Donc, c'est utile pour ça et ça amène quoi ? Ça amène simplement une paix, une sérénité, une joie intérieure, etc. Ça, c'est vraiment pour mettre des mots parce que dans l'absolu, on ne peut même pas définir. On le vit pleinement et on ne sait même pas de quoi y mettre, en fait. Mais on sait que c'est ça. Donc, voilà souvent comme on le dit. Et c'est ça que ça amène, c'est-à-dire que ça n'amène plus un passage par le filtre du mental. Le mental n'est plus sollicité. Il est vraiment mis de côté, c'est-à-dire qu'il ne sert uniquement, il n'est pas rejeté, le mental sert uniquement à des choses matérielles, conceptuelles, scientifiques, c'est-à-dire du quotidien avec les objets. Alors que lorsque tu es éveillé, en fait, tu ne sollicites plus le mental. C'est-à-dire que le mental se sollicite tout seul, comme ça automatiquement on fait ce qu'il a à faire. Et toi, tu ne vis que dans cette espèce de, comment je pourrais dire, cette plénitude constante, cette équanimité constante, et elle fait écho à tout ce qui entoure, en fait, c'est-à-dire tous les êtres qui sont là. Ça transforme aussi même les objets eux-mêmes, c'est-à-dire que ça facilite la reconnaissance que cet objet n'est pas qu'un simple objet, mais qu'il est fait d'absolu. En fait, ça émane sur tout. Un être qui a vraiment conscientisé l'absolu, ça a une influence sur tout, en fait, une influence au sens noble du terme. D'accord ? Ça amène vraiment une joie intérieure sans commune mesure. Et c'est pour ça que cet état-là, les êtres qui ont atteint cet état-là, qui ont atteint cet état-là, ils sont tellement célébrés dans certaines cultures. Ici, en Inde, on a une tradition qui est quand même assez riche, où ces êtres, ils sont célébrés quelque part. On leur facilite aussi un petit peu la vie. Oui, on leur rend hommage, on les honore. Mais alors souvent, c'est vrai qu'on les honore ou on leur rend hommage avec une espèce de… C'est souvent un culte, comme un culte. Et c'est OK. L'important, si on rend un culte, c'est d'avoir aussi suffisamment de détachement pour éviter de s'attacher à la forme. Parce que souvent, c'est ça, en fait. Les instructeurs spirituels, les maîtres, les saints et tout ça, on va souvent… On ne fait pas attention, on adore la forme. Et à partir de là, on se réenferme à nouveau dans un objet. Alors que l'être qui rend hommage à un maître ou à un saint et qui a vraiment une espèce de recul et qui rend hommage simplement au principe divin qui émane de cet être-là, là, vraiment, il va vivre une expérience totalement transcendante en lui. Et c'est plutôt sous cet angle-là. Il y a plein de gens qui… En Inde, c'est comme ça depuis des millénaires. Tu sais, en Occident, c'était comme ça aussi avant. Les gens, ils allaient voir… Dès qu'ils entendaient parler d'un saint ou d'une sainte, ils allaient les voir. Ils allaient leur rendre hommage. Ils allaient toucher les tissus de leur puni, leur baiser les pieds et les mains. C'était normal pour avoir les bénédictions, la paix, etc. Ça existait avant. Après, on a mis ça un peu de côté, on s'est modernisés. Tu penses, parce que dans le vocabulaire occidental, on va dire chrétien, on parle pas mal de paradis, on parle du royaume des cieux, mais tu penses que déjà, à l'époque, les gens, ils avaient conscience que c'était une métaphore qui pointait vers quelque chose de beaucoup plus immédiat ? Alors, pas tous, parce qu'il y a eu un… Au niveau des enseignements qui étaient donnés à l'époque, c'était quand même réservé à une… Entre guillemets, à certaines branches, donc les érudits, les théologiens, les gens comme ça. Donc, tous n'avaient pas accès. Maintenant, il y avait des gens quand même qui suivaient des voies spirituelles à l'époque, qui n'avaient pas forcément une culture religieuse, philosophique et autres, et qui étaient conscients de ça. Il y en avait forcément, c'est obligé. De tout temps, il y en a eu. De tout temps. Alors, pourquoi on a perdu le fil ? Pourquoi on a commencé à confondre ça avec des pratiques rigides, et quelque part qui étaient un peu plus à enfermer les gens plutôt qu'à les libérer ? Après, il y a plein de facteurs qui interviennent. Il y a aussi des fois, on dit souvent des notions, les maîtres indiens, on parle souvent des notions karmiques, des choses karmiques, etc., qui s'en mêlent. Et du coup, il est fort possible qu'il y ait aussi ce facteur à l'échelle occidentale qui est intervenu, qui a fait qu'à un moment donné, progressivement, on a oublié. En plus, on a développé plus la technologie. On a développé plus tout ce qui était le profit. Et forcément, ça, ça crée encore des voiles d'illusion. Et ça peut être des voiles d'illusion extrêmement intenses, très fort, et finir par voiler l'essentiel. Des fois, les explications sont très simples. C'est une combinaison de beaucoup de choses, mais très, très simple, en fait. Et c'est pour ça qu'on a laissé tomber ça. Alors, ça revient. C'est en train de revenir. Et c'est amusant parce qu'en fait, c'est les liens avec d'autres cultures qui, elles, n'ont rien perdu, n'ont rien oublié. L'Inde, elle n'a jamais oublié. Même en se modernisant, c'est toujours resté. Mais en même temps, la culture indienne, elle est très ancienne. Elle est beaucoup plus ancienne que la culture en France ou d'autres pays, j'allais dire d'Europe, etc. C'est très ancien. Ça a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'années avant Jésus-Christ. Je veux dire, c'est très ancien. Donc, c'est quelque chose... En fait, les Indiens, c'est comme les Chinois, en fait. Ils ont une culture différente. Mais en fait, quand ils pensent, entre guillemets, ils pensent en millénaire. Nous, on pense en siècles. Tu vois ? Du coup, c'est toujours resté, en fait, ce truc de la culture religieuse, philosophie, d'honorer les saints et les sages pour pouvoir vivre soi-même, que ça fasse écho et résonance, pouvoir vivre ce soi en nous. C'est toujours resté, quoi. Ça n'a jamais été effacé. Pourtant, ils ont eu des moments difficiles et critiques dans leur histoire. L'Inde, ça n'a pas toujours été facile. Les dissensions entre les différentes ethnies, etc., c'était des guerres incessantes. Et pourtant, la foi, elle est toujours restée là. Et cette foi, elle a été véhiculée et dynamisée par tous ces sages, ces saints, ces ascètes. C'est ça, en fait, qui a fait perdurer ça, en fait, aux citoyens. Est-ce que, donc, j'ai l'impression que tu vois un mouvement, un peu de renaissance de cette recherche spirituelle en Europe ou en France ? Oui, c'est assez présent. Alors, comment j'ai... C'est très simple. Je le savais déjà que ça allait arriver il y a très longtemps. Et je m'en rends compte, j'allais dire, au quotidien, quand je rencontre des gens, quand je reçois des gens, etc. Même des gens qui viennent pour, des fois, des problèmes, autres, finissent à un moment donné, alors que ce n'est pas tout à fait leur voie, par incorporer une notion spirituelle dedans. Et c'est marrant parce qu'avant, le pourcentage comme ça, c'était quelques pourcents. Maintenant, c'est beaucoup. C'est presque, au moins, presque une personne sur deux. Donc, c'est très significatif. Il semblerait qu'il se passe quelque chose. Et ça dynamise un maximum de monde, mais vraiment. Et alors, toute couche sociale confondue, toute approche des gens qui sont athées, enfin, tout. À un moment donné, il y a des choses furtivement qui passent comme ça très rapidement dans les conversations et qui amènent à avoir une réflexion, se dire, ah tiens, il se passe quelque chose, même chez les gens comme ça. Voilà. Donc, il y a, oui, on va dire un renouveau, quelque chose qui émerge. Et est-ce que tu penses que du coup, ça va être un vecteur de transformation sociale aussi ? Probablement. Après, ça va mettre dans, j'allais dire, dans le temps matériel un certain temps avant que tout ça se mette en place. Parce qu'avant, il y a des crises par lesquelles on passe et dont on a certainement besoin. La conscience ne propose pas les choses simplement pour nous pourrir la vie. Elle nous propose ça aussi pour qu'à un moment donné, il y ait une profonde réflexion, une profonde introspection afin de reconnaître notre vraie nature. Donc, avant, on va passer par tout ça et après, oui, ça va s'instaurer, ça va se mettre en place. On ne peut pas échapper à sa vraie nature. On peut jouer à y échapper pendant un certain temps, mais ce n'est pas définitif. On est obligé de retourner à qui l'on est. On ne peut pas faire autrement. Alors, ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu sur Facebook récemment, une citation dite spirituelle qui invitait les chercheurs à se détourner du monde pour trouver le soi et trouver la réalité. Oui. Et moi, je me dis intérieurement, mince, c'est toujours cette invitation qu'on voit quand même assez fréquemment dans les enseignements orientaux qui peut donner l'impression qu'il faut se désintéresser du sort des autres ou du sort de la planète, du sort de la nature pour se tourner juste vers l'intériorité. Est-ce que tu peux partager tes réflexions là-dessus ? C'est utile pendant un certain temps dans la pratique, dans la sadhana, dans la discipline spirituelle afin de vraiment toucher presque, j'allais dire, l'essentiel. Voilà. Mais en fait, l'idéal, c'est de vivre sa sadhana et de vivre sa spiritualité, son intériorité dans le monde parce que le monde, ça en fait partie. Le monde, c'est la manifestation du soi. C'est la même chose. Donc on ne peut pas s'extraire de ça. C'est un tout en fait. Mais pendant un certain temps, souvent, les chercheurs spirituels vont se retrouver à un moment donné à côté, j'allais dire. Ils ont besoin de ça pour un travail spirituel profond, pratiquer tout un tas de choses, dépasser des choses, dépasser les limites. C'est assez régulier. Ça arrive pratiquement à tous les chercheurs. Mais il y en a pas mal après qui reviennent dans le monde quand même parce que le monde, c'est quand même, je le répète, c'est le soi. C'est l'absolu. On ne peut pas le mettre de côté. On ne peut pas le nier. On ne peut pas le rejeter. Tu vois, ça n'a pas de sens. Si on accueille la conscience absolue, on accueille aussi ça, c'est-à-dire qui est l'émanation de la conscience absolue. C'est une étape. Pour ceux qui sont croyants, moi, je me rappelle dans ces moments qui disaient que la création et le créateur sont un. Donc finalement, le monde, tu le vois aussi comme quelque chose de fantastique, de miraculeux et à aimer. Exactement. Avec discernement, bien sûr. Oui. Mais à aimer, quoi. Bien sûr. Ça créerait quelque part une dissonance intérieurement puisque pourquoi Dieu serait simplement ça et pas ça, quoi ? Ça crée forcément une dualité intérieurement. C'est obligé. Alors, ça me fait penser à un truc, je pense à mon grand frère. Je ne sais pas s'il va écouter l'émission, mais il est plutôt athée. Oui. Il a une approche plutôt dite scientifique ou matérialiste. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer comment ça se fait que ce monde matériel et physique ? Oui. Certaines personnes peuvent considérer que c'est l'émanation de la conscience, que c'est quelque chose qui a une intelligence en soi finalement. Oui, c'est plutôt ça en fait. Plutôt que l'émanation de la conscience parce que les gens qui ont une approche scientifique, pragmatique, etc., ils ne pensent pas forcément que tout ça c'est une émanation de la conscience parce que justement leur approche est intellectuelle et conceptuelle. Voilà. En fait, la conscience, elle s'émane dans tous les aspects, toutes les formes. C'est comme ça. Aussi bien des personnages dits scientifiques que des personnages dits spirituels. et c'est à travers ça entre guillemets qu'elle se reconnaît, qu'elle se contemple. J'allais dire, en fait, il faut de tout. Puisqu'il y a des objets et que l'univers est un objet, il faut aussi à un moment donné une approche et une sensibilité pour les objets. C'est-à-dire qu'il faut en faire l'expérience aussi. D'accord ? Et tôt ou tard, si ce n'est pas dans la même vie, ce sera dix vies après, cent vies, dix vies, on s'en fout à la limite puisque comme dit une de mes amies, on est de toute éternité, on finira par conscientiser que nous sommes tout, c'est-à-dire aussi bien la manifestation tangible, donc scientifique, etc., que ce qui est intangible, immatériel, non manifesté. Donc on passe par tous ces aspects. Tu vois, peut-être que ton frère, dans une antériorité, il est peut-être passé par des trucs très spirituels et il avait besoin peut-être de vivre aussi des choses très matérielles. Tu vois ? Et c'est normal. Moi, j'ai eu aussi une période comme ça quand j'étais plus jeune, très scientifique. Tu vois, je m'intéressais au quanta, je m'intéressais, tu vois, à la physique, à l'astronomie, etc. Donc, tu vois, ça me passionnait et je voyais sous cet angle-là. Mais, effectivement, j'ai réussi à un moment donné à faire la liaison. Une espèce de synthèse qui s'est faite. Alors, elle s'est faite sans effort. Elle s'est faite très simplement, elle s'est imposée à moi comme une évidence que l'un ne peut pas être sans l'autre. Le manifesté, il ne peut pas être sans le non-manifesté. Tu vois, ça va ensemble, ça ne fait qu'un en fait. Est-ce qu'on pourrait essayer de proposer à mon grand frère, imagine même qu'il ne soit pas complètement convaincu par tout ce qu'on raconte là. Souvent, je me demande s'il ne pense pas que je suis un peu perché caché et quasiment irratrapable. Mais qu'est-ce que je pourrais… J'ai bien compris qu'il n'y a pas forcément à essayer de le convaincre de quoi que ce soit finalement. Il vit son expérience. Mais tu sais, des fois, tu as une passion et tu as juste envie de partager un peu cette passion, de partager cette curiosité avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu me conseilles de lui proposer ? Moi, je ne te conseillerais rien du tout si ce n'est d'accueillir tel qu'il est, tel qu'il est en fait. C'est OK comme ça et de vivre ce maintenant quand vous êtes ensemble parce que ce maintenant quand vous êtes ensemble, à ce moment-là, il n'y a quoi ? Il n'y a que la fraternité, l'amour, la compassion, la joie et c'est tout. Le reste, ce n'est pas important. Il n'y a que ça à vivre. C'est tout. C'est à travers là que le partage a lieu. Mais des fois, ça ne t'arrive pas de sentir qu'il y a une espèce de petite souffrance même si elle n'est pas consciente parfois dans l'interlocuteur. Oui, bien sûr. Il t'accepte ça aussi. Bien sûr, tout s'accueille. Tout. Tout, même ça. Parce que si c'est le moment que la souffrance de ton interlocuteur soit explorée, ça se fera. Tout se mettra en place dans la conversation pour que ça se fasse. Si rien ne se met en place qu'au contraire, ça élude le truc, que ça saute sur un autre sujet, etc., c'est que ce n'est pas le moment. Oui, j'ai l'impression que ça arrive comme ça de temps en temps dans les conversations avec mon grand-frère. C'est ça. Et alors, si maintenant, on pense à des gens qui, eux, peut-être sont déjà sensibilisés. J'imagine qu'ils aient déjà assisté à des satsangos, qu'ils aient déjà pris conscience que c'est quelque chose qui les attire, cette notion d'éveil spirituel ou de connexion avec Dieu ou de connexion avec soi. Alors, eux, qu'est-ce que tu leur... Alors, j'imagine bien qu'on ne peut pas donner un conseil universel qui peut marcher pour tout le monde. Mais... Et ça dépend, ça dépend, tu vois, ça dépend les circonstances, ça dépend les questions éventuellement qui sont posées, ça dépend de plein de choses. Tu vois, je ne pourrais même pas te dire à l'avance qu'est-ce que je leur dirais parce que comme je suis maintenant, tu vois, là, j'extrapolerais dans un truc qui n'existe même pas, tu vois, pour voir. Donc, je ne saurais pas de quoi te dire, ça dépend en fait. En fait, ça dépend des situations. D'accord ? Ça dépend ce qui va émaner, ça dépend ce que la personne croit rechercher, ça dépend comment elle est positionnée intérieurement. En fait, il y a plein de facteurs qui interviennent et tout ça, ça fait une espèce de bouillon, là. Ça dépend en fait des situations. Je ne pourrais pas vraiment te répondre tel quel quoi. Puis, ça aussi, on l'accueille la personne telle qu'elle est. Si elle a vraiment un grand besoin en ayant déjà une sensibilité à ça, un grand besoin d'aller plus loin, spontanément, elle va vivre des états successifs parce qu'elle est baignée. Par exemple, quand tu es dans un sac de sang, tu es baigné vraiment dans ça. D'accord ? Et du coup, voilà, il y a des compréhensions supplémentaires qui vont émerger, etc. Mais on ne peut pas donner forcément de conseils. Ça se fait dans l'instant. ce que je comprends aussi en t'entendant, c'est que tu as une confiance absolue dans le processus, dans la façon dont se déroulent les choses exactement comme elles sont. Alors que moi, par exemple, de mon côté, je regarde parfois l'état du monde et je me dis ça serait quand même bien qu'il y ait un peu plus de gens qui se mettent à méditer, par exemple. Tu vois ? Mais en fait, pas du tout, si je te comprends bien. Mais en même temps, ce n'est pas grave parce qu'il peut y avoir cette réflexion qui émerge. Si elle émerge avec cet élan du cœur, tu sais, qu'on ne peut pas décider à l'avance, qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas obliger, tu vois, tu as l'élan du cœur qui te dit il y a une réflexion qui émerge qui dit s'il y avait peut-être plus de personnes qui méditent, peut-être que ça modifierait des choses, peut-être que ça changerait des choses. Si ça vient du cœur, il n'y a pas de problème. Mais souvent, ce qui est derrière ce genre de réflexion, pas toujours, mais assez souvent, c'est des réflexions d'histoire. C'est une histoire intellectuelle et conceptuelle qui commente et qui donne un commentaire, tu vois. Et du coup, là, c'est illusoire. C'est complètement illusoire. Mais que maintenant qu'il y ait plus de gens qui méditent ou qui fassent des sadhanas, oui, ça pourrait faciliter certainement des choses. Ça me paraît évident, tu vois. Tu ne le déconseilles pas, mais c'est vrai que pour toi, tu ne vois pas ça comme une solution à un problème. Tu vois comme quelque chose qui doit émerger spontanément. Tout à fait, exact. Et puis ça émerge si ça doit émerger. C'est la conscience qui, je veux dire, tient les rênes. S'il y a quelque chose qui tient les rênes, c'est la conscience, ce n'est pas le personnage. Donc quand ça doit émerger, ça émerge. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois les gens posent des questions et disent, mais je ne comprends pas. Maintenant, actuellement, je suis beaucoup plus sensible à certaines choses intérieurement. Pourquoi ça ne s'est pas passé avant ? Et on leur répond souvent avec Pierre ou d'autres qui font les mêmes choses que nous. et on leur dit, mais c'est parce que ça ne devait pas se faire avant tout simplement et que c'est maintenant que ça se fait. En vérité, c'est aussi simple que ça. Mais alors, est-ce que pour toi, est-ce qu'il y a des problèmes dans le monde ? Est-ce qu'il y a des choses à résoudre ? Dans l'absolu, il n'y a aucun problème. Je dis bien, dans l'absolu et quand tu pars de la perspective de l'absolu. il semblerait que quand tu es dans le monde manifesté, de toute façon, un monde d'objets, c'est un monde à problèmes. C'est un monde d'identification. C'est un monde d'illusion. Donc forcément, il va se présenter des problèmes de toutes sortes. C'est normal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les scénarios que la conscience a mis derrière tout ça. C'est-à-dire qu'elle va créer une succession et une infinité d'objets et de problèmes, d'accord ? Pour que justement, ça nous amène à en sortir. Je m'explique. Pourquoi en sortir ? On va focaliser dans un premier temps. À force de focaliser, on va arriver à une espèce de débordement, de saturation. Forcément, on va vouloir rechercher quelque chose de plus paisible, de plus tranquille. Parce que l'être, en fait, il aime quand même la tranquillité. Il aime ce qui est paisible. Il aime ce qui est la joie. Il n'a pas du tout envie de faire la guerre et de prendre la tête, à longueur de journée. Donc, en fait, la conscience, elle joue à tout ça. Donc, elle joue à faire croire qu'il y a des problèmes, qu'il y a des incompréhensions, qu'il y a des litiges, qu'il y a des guerres, qu'il y a tout ce qu'on veut. Alors, dans le monde manifesté, oui, il y a de la souffrance. Oui, il y a des guerres. Oui, il y a des conflits. Oui, il y a des problèmes. Bien sûr, dans le monde manifesté. En tout cas, ça apparaît comme tel. Mais pour l'absolu, rien de tout ça n'existe. Absolument rien. Parce que l'absolu ne change pas. La conscience, elle ne change pas. Elle est toujours, c'est même au-delà de l'économité. On dit économité pour quelque chose qui ne bouge pas, qui ne change pas, mais c'est au-delà de ça. Donc, pour elle, ce n'est pas un problème, mais elle va créer des scénarios, des choses. En fait, ces scénarios de problématiques dans le monde de tous les jours, ils sont constructifs, en fait, dans la pratique, dans l'ouverture intérieure, dans la clarté, dans la... etc. C'est fait pour ça, en vérité. Une fois de plus, je le dis souvent à des gens qui me disent, ah ouais, on a l'impression que la vie nous punit. Non, ce n'est pas une punition. Ce n'est vraiment pas une punition. Je pense que ça sert d'outil aussi. Ça sert d'outil. Mais, dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça veut dire que cette conscience que nous sommes incarnés dans un être humain, que nous sommes aussi, quelque part, ça veut dire que dans notre vie quotidienne, on essaie d'avoir une foi absolue dans la conscience et on essaie de ne pas trop faire appel à la cogitation ? Ben, oui, 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 on essaye, on essaye. Le problème, c'est que ce n'est pas évident parce que, comme on a aussi cinq sens, plus des sens subtils, etc., on est sollicité tout le temps. Et du coup, ce qui est en vérité très simple, devient très compliqué. parce que la réalisation du soi, c'est la chose la plus simple qui existe. Il n'y a pas plus simple que ça. Sauf que cette succession d'objets et tout ça fait qu'à un moment donné, on ne pense pas forcément à solliciter qui nous sommes. Du coup, on est envahi par les objets. On ne sait pas, on a le cul entre deux chaises, on fait des allers-retours. En vérité, la réalisation, c'est simple, mais quelque part, ça ne paraît pas si simple que ça pour le personnage qui est identifié. Mais en vérité, c'est très simple. Je te dis, c'est la chose la plus simple qui soit. Il n'y a pas plus simple que ça. Moi, en fait, la réalisation, j'ai l'impression que c'est simple, mais vivre dans le monde une fois qu'on est réalisé, je trouve que ce n'est pas si simple. Alors, je ne prétends pas du tout être réalisé, mais même si tu as l'impression d'avoir compris ce que tu es, tu as quand même tous les apparents défis de devoir vivre dans ton incarnation, c'est-à-dire les défis de santé, les défis relationnels, les défis peut-être de pratiques d'avoir un toit et d'avoir à manger dans son assiette et puis d'avoir des désirs à gérer parce que quelque part, même si tu, la conscience est là, mais l'être humain, il a aussi toujours des désirs et comment tu gères ces choses-là ? Quelqu'un d'éveillé, il n'a plus de désir, ça passe par ailleurs, ça passe par le cœur, ce n'est pas une question de désir. Ça s'impose à lui et des fois, c'est des choses qui peuvent paraître complètement invraisemblable pour le reste qui l'entoure, les gens qui l'entourent, les gens vont se dire il est complètement fou ou folle, ils ne comprennent pas les gens et c'est difficile à expliquer mais en général, ils n'ont plus de désir, ce n'est plus un désir. En fait, ils suivent pleinement le cœur, c'est-à-dire l'impulsion du cœur donc il n'y a pas de désir et après, une fois qu'il y a vraiment réalisation absolue, c'est-à-dire totale, ce n'est pas qu'il y a comment dire, éloignement de la vie, bien au contraire, on la vit pleinement, cette vie. Elle est vécue vraiment dans son intégralité, donc le monde ne gêne pas, le monde n'est pas gênant. Ça ne pose pas de problème. Toutes les personnes qui sont éveillées, en fait, elles composent avec, en fait, elles composent avec ce monde. Elles composent avec les objets sauf qu'elles ne sont pas identifiées aux objets. Mais elles font avec. S'ils ont une pathologie, ils font avec la pathologie. Si l'élan leur dit « Ah ben tiens, il semblerait que le corps soit malade, il faut que je le soigne, il le soigne. » S'il semblerait que le corps est malade, « Ah ben non, il ne faut pas le soigner, on ne le soigne pas. » C'est un élan à chaque fois. Voilà. C'est comme ça. En fait, ça fonctionne très simplement aussi. Mais ils ne sont pas assujettis, en fait, entre guillemets, aux lois, aux règles qui régissent les objets, le monde des objets. C'est fini ça. Par contre, ils sont parfaitement conscients qu'il semblerait qu'il y ait des objets dans le monde quotidien. Ils vivent avec. Ils savent que ces objets, en fait, ils émergent au sein de la conscience qu'ils sont. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas. Alors, là, en t'écoutant, je me dis, mince, mais c'est un espèce d'état complètement suprême auquel, moi, je ne vais jamais vraiment avoir accès ou c'est une compréhension auquel je ne vais jamais avoir accès. Et je ne sais pas si tu te souviens, dans la Bhagavad Gita, il y a un passage, je crois, Arjuna demande, on parle avec Krishna et Krishna lui dit, sur mille êtres humains, il n'y en a qu'un qui s'intéresse à la conscience et sur ceux-là, il n'y en a qu'un sur mille qui va faire le chemin et c'est sur un sur mille qu'il va y arriver au bout. Donc, en gros, on arrive à peu près une personne sur un million ou dix millions. Oui, mais ça, c'est à chaque fois. Ça veut dire que, en fait, comme c'est à chaque fois un sur mille, et ça, c'était à une époque, la Bhagavad Gita, qui est un extrait du Mahabharata, ça date d'il y a longtemps, des milliers, des milliers d'années. Entre-temps, il se passe beaucoup de choses. À l'époque, c'était comme ça. Là, ce que dit Krishna, mais c'est totalement juste. Maintenant, il y a plus de monde qui s'intéresse au soi, tu vois, et c'est à chaque fois, à chaque fois, admettons qu'il y ait maintenant 50 personnes sur mille qui s'y intéressent, vraiment, c'est à chaque fois il y aura 50 personnes sur mille, 50 personnes sur mille. Donc, il y en a de plus en plus. C'est comme dans les textes bibliques où on dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oui, mais c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus à chaque fois. Donc, à force, tout le monde, à un moment donné, sera touché d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, par la réalisation du soi. Voilà, c'est cool, ça donne un peu d'espoir quand même. De toute façon, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu ne peux pas, en fait, échapper à qui tu es, à ta nature, tu ne peux pas. Tu peux jouer à l'illusion en tant que conscience et te dire, là, je vais jouer à ne pas être la conscience, ok, pour X raisons, d'accord, mais ça ne dure qu'un temps. Tu ne peux pas y échapper, c'est ta nature. Oui, mais alors, là, quand j'entends ça, je me dis, bon, il n'y a rien à faire, il n'y a pas besoin de faire une sadhana puisque de toute façon, ça va me rattraper que je le veuille ou non, tôt ou tard. Ah oui. Mais en même temps, si l'élan du cœur spontanément s'impose à toi en disant, là, il faut que tu t'orientes vers cette voie, il faut que tu ailles rencontrer des maîtres, des sages, des saints, il faut que tu pratiques ceci, il faut que tu ailles là, il faut le faire, ça participe à ça, mais ça ne sera pas une obligation pour tout le monde. Il y a des gens, ils n'ont jamais ouvert un bouquin de spiritualité, quel qu'il soit. Jamais. Ils n'ont jamais rencontré des sages, des maîtres, des référents pour eux, pour d'autres, jamais. Certains sont même adalphabètes illettrés, ça ne les a pas empêchés de réaliser le soir. Tu vois, enfin, ce n'est pas une obligation, quoi. On pense qu'il y a des, très souvent, on pense qu'il y a des conditions, ça c'est faux. Pour l'absolu, il n'y a pas de conditions. Alors après, qu'il y ait des facteurs qui peuvent faciliter les choses, oui, il semblerait que dans le monde, il y ait peut-être, donc la méditation, entre autres, c'est quand même l'un des outils que proposent la plupart des enseignants spirituels depuis des millénaires. Donc, ok, c'est utile, c'est clair. Moi, je l'ai fait, Pierre l'a fait, mais plein d'autres l'ont fait, des millions de personnes l'ont fait de la méditation. Donc, c'est ok, mais ce n'est pas une obligation puisqu'il y a des gens simplement, des fois, en marchant dans un chemin, ils ont réalisé le soi, d'autres, ils faisaient la vaisselle, ils réalisent le soi. Tu vois, à un moment donné, tu te dis, ok, donc, attends, ils n'ont rien pratiqué, ces gens-là. Donc, ça peut arriver comme ça. Après, ce que les maîtres disent, c'est que ces gens-là, ces éveils, soi-disant spontanés, c'est des gens qui, probablement, ont fait pas mal de pratiques dans les vies passées si on adhère à ce concept-là. naturellement, naturellement. Donc, voilà, c'est, voilà, mais il n'y a pas d'obligation non plus à forcément à faire de la méditation ou à étudier les textes religieux ou philosophiques. Ce n'est pas une obligation. De toute façon, il n'y a rien qui est obligatoire. Donc, c'est pas obligatoire. Même vivre, même suivre des valeurs morales, pour toi, ce n'est pas obligatoire ? Non, parce que si on reprend certains maîtres qui ont, dans la même vie, avant qu'ils deviennent des maîtres réalisés, avaient fait, je ne sais plus quel maître avait fait ça, mais ça, c'en est un, parce que c'est le plus connu. Le bandit de grand chemin qui attaquait les moines. Il attaquait tout le monde, il a tué des gens. Et dans la même vie, c'est devenu un saint et un sage. Et c'est devenu l'un des plus grands maîtres qui soit de l'époque. Et il enseignait les voies tantriques. Il a enseigné à je ne sais pas combien de futurs grands maîtres et tout. C'est ça qui est drôle. Ce que j'adore là-dedans, c'est que finalement, aussi, tout le monde peut avoir l'espoir. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'avoir un passé exemplaire. Exactement. Par contre, moi, je pense qu'une fois que tu as pris conscience de l'existence de ta vraie nature, normalement, il y a naturellement un espèce de basculement où tu vas aller vers des valeurs morales mais qui ne sont pas forcément qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'extérieur peut-être au début. Bien sûr. Mais dès que tu commences à les expérimenter, tu reçois tellement, tu te dis, mais mince, pourquoi je ne les ai pas suivis avant ? Moi, c'était mon expérience quand j'ai appris la méditation chez des bouddhistes il y a une douzaine d'années. Oui. Tu sais, il me donnait les cinq préceptes bouddhistes. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer, ne pas gaspiller son énergie sexuelle, je crois, et tu vois, il y avait ces choses-là. Et tu sais quoi ? Quand ils m'ont dit ça, je réalisais que je n'avais jamais pratiqué ces cinq trucs en même temps. C'est-à-dire, soit je mentais à un moment, soit j'avais volé un truc ou tu vois, qui est des choses plus ou moins honnêtes. Ben oui, ben oui. Et je me suis dit, bon, je vais quand même essayer, c'est qu'une semaine. On va essayer une semaine sans mentir ou en étant en tout cas beaucoup plus conscient, tu vois, des petits mensonges du quotidien qu'on peut raconter de temps en temps. Eh bien, ça m'a fait halluciner parce que je me suis senti mais vachement mieux quasiment immédiatement. Ah oui, c'est sûr. Ben c'est sûr. Et tu sais, je me suis dit mais finalement, tous ces préceptes soi-disant religieux, ce n'est pas des trucs qu'on nous raconte pour nous contrôler, c'est aussi des conseils juste pour être bien. C'est les trucs qu'on va chercher dans le développement personnel, finalement, c'est déjà là. Oui, c'est un pas parce que le développement personnel, comme son nom l'indique, c'est développer la personne. C'est dedans quand même. Donc du coup, ça touche au personnage. Si tu veux, on peut en parler juste après. Mais si tu veux rebondir sur les préceptes. Parce que dans le développement personnel et dans tout ce qui est thérapeutique, quand même, ça ouvre des portes. Sinon, pourquoi ça serait là ? Mais c'est pas ce qui va te permettre forcément de réaliser le soi. Mais c'est des étapes par lesquelles, je ne sais pas, je pense que la plupart d'entre nous sont passés. Moi, j'y suis passé, Pierre y est passé et plein d'autres y sont passés. Ces espèces de développement personnel, de thérapie, de trucs, etc. Mais c'est qu'une étape. C'est qu'une étape. Quant aux valeurs dont tu parlais, effectivement, par exemple, quand on commence à expérimenter et à conscientiser l'amour, ce que c'est, la compassion, ce que c'est, la fraternité, le service des intéressés, l'écoute, le soutien, et plein d'autres choses comme ça, l'abnégation, etc. Ça devient quelque chose après de très naturel, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de faire d'efforts. C'est comme une espèce de... En fait, c'est la conscience qui passe à travers ça. Elle peut passer à travers tout un tas d'autres choses. Elle passe entre autres à travers ça. C'est comme une manne, c'est-à-dire comme une nourriture spirituelle. Et du coup, oui, ça peut être utile. D'ailleurs, plus on expérimente ces valeurs, entre guillemets, sachant que pour la conscience, il n'y a rien à de valeur. Ça, ça n'a pas plus de valeur qu'autre chose. Pour la conscience, ça ne change rien. Mais bon, voilà, dans le chemin spirituel, plus on expérimente ça, plus il y a quelque chose qui se passe. c'est-à-dire que la vie prend soin de la vie. Tu vois, c'est un espèce de processus comme ça qui se met en place et en tout cas, on conscientise que ça a toujours été là, d'ailleurs, sauf qu'au début, on n'en était pas conscient. Donc, effectivement, oui, ça a quelque chose. Ne pas tuer, effectivement, ça a quelque chose. Après, il y a d'autres philosophies qui disent, oui, mais si vous êtes conscient, totalement conscient, que vous êtes face à une situation où il y a un ennemi en face et que vous êtes là et que l'un ou l'autre va tuer l'autre, si c'est fait au moment où ça doit avoir lieu, parce que ça doit avoir lieu, d'ailleurs, il y a quelque chose avec Abjuna et Krishna là-dessus, il y a des passages dans l'alimentation. Ça veut dire que, karmiquement parlant, tu dois le faire. Si c'est fait consciemment, tu passes à l'acte, mais à un acte conscient. Si c'est fait dans l'amour, normalement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème parce que c'est fait avec détachement, etc. Si c'est fait ça, tu tues pour tuer. Donc, bon, ça n'a aucun sens. J'ai l'impression que c'est valable aussi dans l'alimentation, par exemple. Moi, ce précepte de ne pas tuer, ça m'avait pas mal influencé pour devenir végétarien. Et maintenant, je ne suis plus végétarien à 100% parce que ça ne faisait plus sens de l'être complètement. Mais par contre, c'est clair que quand je mange un produit animal, je suis beaucoup plus conscient et je suis beaucoup plus dans la gratitude que je l'étais avant alors que je m'empifferais de viande. C'était différent. Là, tu passes par le cœur. Donc, forcément, c'est conscientisé ce que tu manges. Tu ne manges pas pour manger. Comme un fou furieux. Non, ce n'est pas ça. Tu manges vraiment avec la conscience. Donc, effectivement, tu peux rendre hommage à l'animal qui nourrit ce corps, etc. Ce n'est pas du tout fait de la même façon. Il y a vraiment une reconnaissance. Une vraie reconnaissance. Gérald, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur les questions de développement personnel parce que moi, en ce qui me concerne, j'ai lu quand même pas mal de bouquins de développement personnel. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive de faire des ateliers, des choses comme ça. Et je pense que parmi les auditeurs, ça va aussi leur parler. Tu places ça où ? Comment ? Quel rapport ? Tu nous invites à avoir ? C'est une étape vers laquelle beaucoup de personnes ont été. Beaucoup. En rencontrant des thérapeutes de toutes sortes. En ayant des pratiques, d'ailleurs, ça a son utilité puisque, en tout cas, il semblerait que c'est son utilité. Par exemple, prenons des thérapeutes praticiens en énergétique. Il y a des moments où, parce qu'on est fait aussi dans ce monde, dans ce monde, manifester d'énergie, de fréquence, de vibration, toutes ces choses-là. En tout cas, c'est ce qui concerne le monde, comme je le dis, manifesté. Ça ne concerne pas l'absolu, bien entendu, une fois de plus, mais dans le monde manifesté. Donc, il faut bien des êtres qui ont cette sensibilité-là pour aider peut-être d'autres êtres qui ne savent pas de quoi ils en retournent. Et eux, ils ont suffisamment, j'allais dire, de pratiques ces thérapeutes et de recul pour pouvoir, j'allais dire, avoir une appréciation sur une situation interne chez quelqu'un. Donc, il en faut, ça fait partie du monde. Donc, il n'y a pas à avoir de rejet, mais il faut savoir simplement que c'est simplement une étape. Ce n'est pas ce qui, ce n'est pas grâce à ça que vous réalisez le soi. Ça vous amène progressivement à mieux connaître votre corps, l'énergie, le subtil, etc. Donc, c'est une étape. Ce sont des étapes. Voilà. Mais je le dis, c'est ça quand même, dans la manifestation, en tout cas, il semblerait, son utilité. D'accord ? Donc, il ne faut pas le rejeter. Il faut l'accueillir comme tel. Mais l'important, c'est d'éviter de trop s'identifier à ça. C'est-à-dire, à un moment donné, d'être emporté par ses préférences. Et du coup, on est maintenu après sur ce niveau-là, entre guillemets. Et ça, ma mère le disait souvent, elle disait, les thérapeutes, c'est important, tout ce qui est voyant, médium, bradisthésiste, guérisseur, et tout le reste, toutes les thérapies qui existent. Le seul truc, c'est d'être vigilant, de ne pas se laisser emporter dans le plan de compréhension que le thérapeute y a, pour éviter de rester là. Il faut que ça aille plus loin. Ça va plus loin. Moi, j'ai eu une période, très très jeune, et jusqu'à un certain âge, où j'ai rencontré énormément de médias, de voyants, certains, des parapsychologues, des hommes et des femmes avec des capacités, mais à faire palire n'importe quelle personne. Moi, j'ai rencontré des gens très particuliers, la vie, qui a voulu des choses comme ça, et ça sortait complètement des normes, même des normes, voilà, bref. Mais, intérieurement, ok, c'était ok pour moi à l'époque, et puis je faisais, j'avais des faciles, tout était facile pour moi à ce niveau-là, donc c'était ok. Et intérieurement, à un moment donné, il y a eu un élan du cœur d'une puissance incroyable qui disait, mais tu ne vis pas la complétude. Ce que tu vis là, c'est ok, tu dois en faire l'expérience, sois vigilant, parce que là, tu es en train de te maintenir là-dedans, et à ce stade-là, ça peut devenir une illusion, totale. Et du coup, l'élan a voulu qu'à un moment donné, je m'écarte de tout ça. Et entre autres, un ami qui était un grand, grand parapsychologue de l'époque, et je lui ai dit un jour, je ne peux plus rester, je m'en vais. Je n'ai plus ma place ici. Non. Il y a quelque chose de beaucoup plus vaste et transcendant qui m'appelle. Ça m'appelle, je ne peux pas résister. Je suis obligé de partir. Et donc, je suis parti. Mais moi, je n'ai jamais rejeté ça. J'ai plein d'amis thérapeutes, femmes et hommes. Avant, à l'époque, parce que maintenant, je ne suis plus au même rythme, je n'ai plus l'élan de le faire comme ça, mais avant, je recevais 7 jours sur 7. D'accord ? Donc, des gens du monde entier. Une personne sur trois qui venait était un ou une thérapeute. Donc, t'imagines bien que j'en ai reçu. À l'année, j'en recevais. Voilà. Et dont certains et certaines sont devenus des amis. Mais qui se sont aussi souvent aperçus que leur pratique a été très utile parce que ça les a aidés à comprendre des choses. Éventuellement, quand on a cette approche à guérir des choses et plein d'autres trucs, mais qu'à un moment donné, ça devenait un écueil et un enfermement. parce qu'il fallait qu'ils aillent plus loin. Et tant qu'ils restaient avec cette approche, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Ils avaient besoin en fait de briser quelque chose pour pouvoir en sortir parce que ça devenait quelque chose qui les impactait quelque part au bout d'un moment. Voilà. Mais c'est une étape et c'est une étape par laquelle on passe. On apprend plein de choses. Et parfois aussi, ils sont utiles que ce soit les thérapeutes, les enseignants ou les livres de développement personnel. Quand tu es dans la souffrance absolue, c'est-à-dire quand tu es complètement paumé, que tu es déprimé ou que tu n'es vraiment pas à ta place, ça peut t'aider à sortir d'une souffrance relative. Alors, ça ne résout pas le problème, on va dire, existentiel de fond. Ça aide quand même parce que ça clarifie. Mais ça aide. Ça clarifie les choses, ça pointe, vers où ça ne va pas. Certains, ils sont suffisamment doués, j'allais dire, en ressenti intérieur, en vision intérieure, en pratique énergétique pour pouvoir aussi soulager, guérir ou enlever, etc. Donc, bien sûr que c'est utile. C'est pour ça que je le dis, c'est utile. Mais ce n'est pas ce qui, en fait, vous permet de réaliser le soi. Mais c'est utile, en tout cas, pendant un certain temps de l'existence, de l'incarnation. Si on va par là, c'est que la conscience, la conscience, elle nous amène là pour, à un moment donné, conscientiser des choses. Sinon, pourquoi ? En parlant de réalisation du soi, tout à l'heure, tu parlais d'une voie possible qui est la voie de la méditation. Oui. Ou d'un outil. Je ne sais pas vraiment comment appeler ça. Est-ce qu'il y a d'autres voies, d'autres outils ? Oui. Il y en a une infinité. Le service des intéressés, même la religion peut mener à la réalisation. Je ne sais pas, il y en a qui prennent des voies dites magiques, d'autres alchimiques, d'autres, etc. Il y a des contemplatives. Des gens, ils passent leur temps comme ça à contempler. À un moment donné, ils réaliseront... Il y a plein de voies, plein, plein. Même les voies les plus insoupçonnées. Je connais des gens qui sont passés justement par, à un moment donné, par le sexe à outrance et qui, à un moment donné, sont arrivés à une telle saturation. Et ça a même déclenché presque un dégoût. Et tu vois, c'est comme quoi il fallait qu'ils passent par là pour qu'à un moment donné, ça les... Ça crée comme une espèce d'épuration. Tu vois ? Et après, pour arriver à un chemin qui les a amenés à l'éveil. On peut passer par plein de chemins. Tous les chemins sont... De toute façon, tout est imprégné du soi. Tout est le soi. Donc, tout peut t'amener au soi. Tout. Sans exception. Alors, je suis d'accord, Gérald. Tu peux apprendre autant d'un... Finalement, d'un mauvais prof que d'un excellent prof. Tu peux apprendre autant d'un vrai gourou que d'un faux gourou. Néanmoins, si tu as des copains qui s'intéressent à la réalisation du soi, tu vas plutôt essayer de leur conseiller des enseignements et des enseignants authentiques et bienveillants. Moi, je vais surtout leur conseiller quand l'élan du cœur me dit de conseiller quelque chose, je vais leur dire d'aller jusqu'au bout des expériences, très souvent. C'est très souvent ça qui vient parce qu'ils ont besoin à un moment donné d'expérimenter même ce qu'eux qualifient ou sur lequel ils mettent des commentaires et des histoires de négatif, de sombre, de ceci, de pas lumineux, de machin. Il faut tout expérimenter intérieurement pour se rendre compte que tout est la manifestation du soi. C'est important parce que sinon il y a des choses que l'on met de côté en disant ah non, ça, non, je ne peux pas l'expérimenter parce que ce n'est pas assez lumineux. Ah ben ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ça ? La plupart des sages indiens et autres, ils ont tout expérimenté. Il ne faut pas croire. Ils sont passés par les trucs, les dévoiles, entre guillemets, pour mettre un mot, les plus sombres qu'ils soient. Il faut tout embrasser. Bien sûr que ce n'est pas évident et facile. On a jamais dit que ça serait toujours une partie de plaisir. Il faut y aller. Si c'est ce qui se présente à nous, attention, si c'est ce qui se présente dans l'incarnation, il faut y aller. Si ça ne se présente pas, ça se passera autrement. On fait autre chose. Après, tu ne prônes pas le masochisme non plus, c'est-à-dire que tu fais l'expérience des choses, mais à partir du moment où tu sens que c'est mauvais pour toi, tu as le droit aussi de te replacer. Naturellement. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut écouter le cœur. Le cœur, c'est le meilleur guide qui soit, le meilleur orientateur qui soit. C'est la boussole par excellence. Ben oui. Des fois, le cœur fait faire des drôles de trucs. Je suis d'accord. Il nous a fait suivre des sades d'ananas avec Pierre quand même, méditer sur des rochers tranchants ou faire des trucs de faux, méditer dans la neige, la glace, moins 5, moins 10, plein d'autres trucs hallucinants. Et ça te fait faire des drôles de trucs quand même. Alors, c'est des drôles de trucs, mais dans la tradition indienne avec laquelle vous êtes quand même plutôt connecté, ce n'est pas si surprenant que ça finalement. Tout à fait. Exactement. C'est même monnaie courante puisque c'est une approche qui permet aussi le dépassement des illusions qu'on a pu se poser, c'est-à-dire des histoires qu'on a pu mettre, des limites qu'on a pu mettre au corps entre autres. Et ça permet principalement ça, mais ça permet aussi de vivre la paix, la joie, la sérénité intérieure au travers de quelque chose qui est très dur. Ça veut dire que ça fait ressurgir que là, il y a quand même la joie malgré que tu fasses quelque chose et que tu mets à mal quelque part le corps, tu vois. Parce que moi, quand je faisais toutes ces tapas-là, j'étais heureux. Je peux te dire pleinement heureux. il y avait une joie, mais sans commune mesure intérieurement. Il se passait quelque chose d'incroyable. Pierre aussi, il en parle, mais aussi, c'était pareil. Ce n'était pas du tout un truc par dépit ou je ne sais quoi, tu vois. C'était vraiment... Non, non, c'est... Mais je vois bien ce que tu veux dire. Je me rappelle une des meilleures méditations que j'ai jamais eues, c'était sur un toit d'un ashram en Inde la nuit. Et tu sais, d'habitude, je médite une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure grand max. Et puis là, tu sais, la petite cloche avait sonné et puis je continuais, j'étais bien, j'étais bien. Et au bout d'un moment, j'ai senti des moustiques venir se poser sur moi, sur ma bouche. Et tu sais, un moustique, il n'y a rien de plus insupportable que ça. C'est le... Ne serait-ce que l'entendre, tu n'as envie de le dégager. Et en fait, là, je sentais qu'ils se posaient sur mes lèvres et qu'ils étaient en train de me piquer. Mais j'étais tellement bien dans ma méditation, je me rendais compte qu'en fait, il n'y avait absolument aucun souci, que je n'étais pas en danger, bien évidemment. Sinon, naturellement, j'aurais fait un geste. Bien sûr. Et c'est vrai que là, peut-être quelqu'un qui m'a réveillé de l'extérieur se serait dit, il est complètement dingue, celui-là, il y a plein de moustiques sur sa tête et il continue à méditer. Mais je n'ai rien forcé, c'est arrivé spontanément. Oui, c'est ça. Après, tu n'es pas dérangé parce qu'il y a une telle harmonie, là, à ce moment-là, tout ce qui est réuni permet de vivre ce qui te dérange. Et du coup, tu peux vivre dans le monde même quand les circonstances sont particulières, comme en ce moment, par exemple. C'est clair que la crise Covid, quelle que soit la façon dont on la vit, c'est un tel, ça vient tellement nous déranger dans nos habitudes. Oui. C'est évident pour plein de gens qui sont un peu sur le chemin spirituel. Bien sûr. Ça va inciter des gens à découvrir des choses peut-être en eux ou à l'extérieur d'eux pour mieux naviguer. D'ailleurs, c'est ce qui se passe puisque l'échelle a changé. Le nombre de gens qui commencent à s'intéresser à des choses plus essentielles en eux, ça a explosé. Incroyable. Mais c'est normal. Donc, entre guillemets, cette crise Covid, elle n'est pas là par le simple fait du hasard. bien entendu. Elle permet entre autres ça. Est-ce que toi, tu penses qu'il peut y avoir une époque où, je vais dire, une majorité de gens vivent un état de connexion au soi ? Oui, il y aura. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas pour cette vie-là, tu penses ? Ce n'est pas maintenant. Non, non. Avant, il y a des événements qui vont se manifester, qui doivent être vécus individuellement, en groupe, familial, par pays. Il y a des trucs un peu particuliers comme ça et sociétal de civilisation par lesquels cette civilisation doit passer. Et après, ça viendra. Après, la civilisation, elle aura un âge d'éveil à grande échelle. Mais avant, elle doit passer par tout un tas de trucs. Là, il y a une concentration de samskara, de tendance karmique, etc., qui doivent être complètement transcendées. C'est très concentré. D'accord ? Et certains de ces aspects karmiques datent d'il y a très longtemps déjà. Ça n'a pas encore été épuré. C'est-à-dire, par exemple, le karma des guerres, ça existe depuis la nuit des temps. Ce n'est pas encore totalement épuré. Tu vois, c'est tout un bazar. Et on en rajoute, parce que l'humain, il est tellement identifié aux objets encore que forcément, l'identification aux objets crée quelque part une espèce de notion karmique automatiquement. Donc, du coup, tu vois, on se suralimente. Alors, c'est pour ça qu'il se passe aussi tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'actuellement, on a une pollution hors du commun. D'accord ? Alors, toutes sortes de pollutions, que ce soit une pollution tangible d'objets jetés dans la mer ou autre. Les pollutions avec les nouvelles technologies, pour certains qui sont insupportables. Il y a des gens qui sont très sensibles qui ne supportent pas. Le gâchis. J'ai regardé les chiffres l'autre jour et il me dit « Ah ouais, putain, quand même ! » 1,4 milliard de tonnes de nourriture jetées tous les ans. C'est surréaliste. On est dans un truc... Là, on voit bien que c'est l'illusion dans l'illusion. Donc, on doit arriver à un moment donné à passer ça. Quand on aura passé tout ça, ça laissera le champ libre à des choses beaucoup plus vastes. Ça a déjà démarré parce que pour pouvoir passer ça, il faut beaucoup de gens aussi qui commencent à s'éveiller ou qui s'éveillent ou qui touchent à des choses très profondes pour pouvoir conscientiser la situation telle qu'elle est, telle qu'elle se présente. Il faut développer l'amour et ça émerge. L'amour émerge de toute façon et la compassion, tout ça, c'est en train de venir et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à plein d'œuvres sociales, à aider leurs prochains. Il y en a de plus en plus. Il n'y a jamais eu autant que maintenant. Jamais. Et malgré que les États enlèvent les subventions pour aider les associations, plein d'associations caritatives et tout ça, parce qu'il y a ça aussi qui se présente, ce n'est pas évident, malgré tout, il y a de plus en plus de gens qui vont vers leurs prochains. Donc, il y a un véritable élan qui arrive et ça va changer plein de choses. Une fois que tout sera, en grande partie, pas totalement, mais en grande partie, là, il y a vraiment quelque chose qui émerge et ça touchera le maximum de monde. Mais ce n'est pas pour demain. Mais c'est en route. C'est en route. Il n'y a pas de problème. C'est en route. Tout ça est en route. Et même si on n'est pas encore dans cette espèce d'âge d'or, peut-être qu'inconsciemment, on espère, ça n'empêche pas finalement d'être complètement heureux finalement et en paix. Tu en es la preuve. Tu es une des preuves de ça, quoi. Naturellement. Et il y en a de plus en plus des gens. Et l'histoire du Covid, ça a permis ça aussi. Ça a sollicité des choses chez les gens. Ils se sont souvenus qu'ils étaient quelque chose de beaucoup plus grand que ça, plus vaste. Donc, quelque part, c'est dur au quotidien dans ce monde manifesté parce que ça apporte des maladies, des pathologies, des décès, une grande souffrance dans les familles, chez les amis, etc., dans les couples et autres. Mais en même temps, ça permet d'avoir une autre réflexion, une réflexion beaucoup plus transcendante, beaucoup plus profonde. Et dans ce que tu évoques, il y a des potentiellement, donc on va passer par peut-être un certain nombre de crises au niveau de certains pays, au niveau de certaines régions. Toi, j'ai l'impression que tu habites dans une grande ville et si je ne me trompe pas, tu habites à Paris. Moi, perso, c'est des fois, je me dis, c'est le dernier truc que j'irai faire. C'est d'être dans une grande ville en temps de Covid et de lockdown. il y a tellement de stress et on est tellement détaché de la nature. Je sais que ça peut éveiller des peurs en moi ou des résistances même à retourner en France, etc., ou dans des grandes villes. Comment tu gères ça ? Encore une fois, en tant que conscience, il n'y a pas de souci. Mais le... Ça se fait comme ça se fait, en fait. Pour toi, c'est OK. Oui, je ne me pose même pas de questions, Clément. En fait, la vie, tu vois, elle... pour le dire très simplement, elle nous prend, elle nous dépose là, elle nous dépose là, elle nous dépose là et c'est OK. C'est OK quels que soient les facteurs intervenants. C'est OK. C'est OK. Et ma mère, elle disait souvent, elle le disait avec ses mots à l'époque, il y a plus de 50 ans parce que ma mère, elle avait connu l'éveil aussi et elle disait il est plus facile, elle disait quelque part, d'être un sage dans une grotte et en forêt que d'être dans le monde en ville. Mais elle sait très bien que c'est vrai et pas vrai, si tu veux, mais quelque part, oui. Il y a le monde, le monde, il est là. Donc, on peut aussi être dans le monde. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, vous prenons des sages, des maîtres indiens, des saints indiens, saintes, beaucoup se retirent à un moment donné avec des sadhanas très intensifs, réalisent le soi, ils reviennent dans le monde, des milliers de personnes viennent les voir. Tu vois ce que je veux dire ? Que ça soit Ramana Maharshi, ça a été comme ça, Nizargadatta, Ramakrishna, Ramdas, et plein d'autres, plein d'autres, Krishna Baye, etc. Il y en a plein, des milliers. C'est comme ça. Mais c'est même ça le mouvement naturel, j'ai l'impression, parce que moi, avant même d'être sur un chemin spirituel, un des trucs qui m'avait vraiment inspiré étant gamin, c'était la mythologie. Bienvenue au club, Clément, c'était la même pour moi. Donc je me nourrissais des cheveux à la table ronde, des comtés légendes nordiques ou égyptiennes. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, plus tard, j'ai découvert que presque toutes ces mythologies racontent la même histoire. Oui. Et il y a un auteur américain que j'adore, qui a été un de mes mentors, bien que je ne l'ai jamais rencontré en vrai, qui s'appelle Joseph Campbell, qui avait écrit un livre adhérable qui s'appelle Le héros aux mille visages. Oui. Et donc, il raconte qu'en fait, toutes les histoires racontent la même histoire. Oui. Et c'est l'histoire d'un départ de ton environnement habituel, d'un certain nombre d'épreuves. Et quand tu finis, tu atteins un moment, un état qui s'apparente quand même drôlement à l'éveil. Et en fait, une fois que tu as l'éveil, qui est souvent symbolisé par un talisman ou une épée magique, etc., en fait, il y a un retour à la maison. Et dans les plus grands contes, dans les plus grandes histoires type Le Seigneur des Anneaux, par exemple, que tout le monde connaît, je pense, aujourd'hui, à un moment, ils reviennent chez eux, les héros. Parfois, parfois d'une façon glorieuse, parfois dans un relatif anonymat, mais il y a quelque chose en eux qui est complètement changé et qui va aussi profondément. Le retour à la maison, ça veut dire qu'il y a eu accomplissement intérieurement en plus. Donc, il y a eu effectivement cette espèce de pérégrination initiatique qui s'est faite avec plus ou moins de facilité. Mais tous, c'est vrai que les contes et légendes, la mythologie, les contes et légendes, tout ça, ça raconte effectivement quelque part toujours la même chose. Ça rend témoignage, en fait. En fait, l'humanité se raconte l'histoire de l'éveil. En fait, moi, c'est ce que j'ai compris en lisant ce livre de Joseph Campbell et en lisant tous ses contes, c'est que l'humanité, depuis la nuit de temps, se raconte la même histoire pour se rappeler en permanence alors que les circonstances changent en apparence, mais le fond, ils ne changent jamais. Et le défi de l'être humain, ça reste toujours le même finalement. C'est ce voyage intérieur vers ce que nous sommes vraiment. Tout à fait. Tu sais, tu le retrouves en plus dans plein de films, dans plein de trucs. Je repense à, par exemple, l'ancien Dune, un film qui passait. D'ailleurs, quand il y a une discussion entre le duc Léto et son fils, Paul, où à un moment donné, ils sont sur leur planète et puis que le père, il dit qu'ils vont aller sur Dune ou je ne sais pas quoi. Il dit, c'est important qu'on fasse ce voyage parce que les voyages nous transforment. Et il réveille quelque chose en nous qui jamais ne se réveille sinon. Et il dit, le dormeur doit se réveiller. Et c'est énorme. Là, il est en train de parler de la réalisation, pas de l'éveil. Incroyable. Et c'est quasiment partout, en fait. Oui. Tu sais que maintenant, la plupart des scénaristes à Hollywood, pour écrire leur scénar, ils se servent justement d'une bible de structures archétypales qui mettent dans presque tous les films dans des ordres différents. Et ils s'appuient sur presque tous sur le bouquin de Joseph Campbell, justement. c'est-à-dire que malgré toi, t'es apprégné en permanence d'une structure mythologique. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le cinéma joue un rôle initiatique à un film comme Matrix, Le Seigneur des Anneaux et bien d'autres. sans toujours s'en rendre compte totalement, mais en partie, mais effectivement. Parce que c'est, en vérité, c'est plus fort qu'eux. Ça veut dire que ils ne peuvent pas, comment je pourrais dire ça, ils ne peuvent pas échapper en fait à cet élan qui est derrière ça. Ils ne peuvent pas y échapper. À un moment donné, ça passe aussi par le cinéma et par le reste. Je pense que dans le cas de Matrix, ils s'en rendaient compte parce qu'ils laissent des clés. Je me rappelle du dernier volet de la première trilogie. Dans le combat final entre Neo et Smith, les chants qui sont dans le fond, c'est des mantras hindous qui viennent des Vedas et je me suis dit attends, c'est incroyable. Bien sûr. C'est un satoma sadgamaya. C'est un vrai clin d'œil. S'il me restait encore l'ombre d'un doute sur le thème de Matrix, je me dis là c'est complètement envolé. Avec le sujet, même s'il n'y avait pas eu ces mantras derrière, simplement le sujet de la Matrice. C'est énorme. Ça parle d'illusion. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Mais ça a touché des millions de personnes. Du coup, ça a quand même amené des millions de personnes à s'interroger ça, ce film-là. Moi, je pense que j'en fais clairement partie. Je crois que je n'aurais pas été sur ce chemin d'éveil sans Matrix. Ça m'a trop parlé en fait. Ah bah oh, ça ne m'étonne pas. Et même à un moment, j'ai eu l'impression que j'étais Neo presque. Mais en fait, ce qui me vient en ce moment, c'est qu'en fait, on est tous Neo. C'est-à-dire que Neo, c'est chacun d'entre nous. Oui. C'est ça. En vérité, tout le monde est éveillé. C'est ce qu'on dit tout le temps. Tout le monde est le soi et que ça se fait, ça se conscientise quand ça doit se conscientiser. Mais tout le monde l'est. Je suis presque tenté d'arrêter là, mais j'ai envie quand même de te poser encore quelques questions. Notamment, sur le chemin de la vie et le chemin de l'éveil, il y a une thématique qui est centrale pour plein d'êtres humains et pour moi en particulier, c'est une thématique sur laquelle j'ai l'impression que je n'ai pas encore trouvé mon vrai centre. C'est la thématique de la relation, la relation amoureuse ou la relation de couple. Donc, pareil, je me sens souvent en porte-à-faux avec pas mal des maîtres que j'aime bien en Inde qui ont été, pour beaucoup d'entre eux, des moines ou des célibataires. Des renoncants, des baramacharis, sanias. Exactement. Et j'ai été en ashram et je suis vraiment d'accord que ça peut vraiment être intéressant. Il y a des gens qui le vivent d'une façon complètement épanouie. et c'est fantastique pour eux. Mais si tu ne te sens pas sincère dans cet élan de renoncement, comment concilier chemin d'éveil et… En suivant l'élan du cœur. C'est bien parce que… C'est toujours la même réponse. Mais oui, quitte à se planter finalement. Quitte à faire des erreurs, soit des sans erreur. En tout cas, en tout cas, si on prend aussi certains maîtres indiens, par exemple, certains ont eu une vie de famille avant. Ils ont eu des enfants. Donc, ils ont eu forcément des relations intimes pour les avoir, tu vois, etc. Alors après, certains se sont retirés. Après, pendant un certain temps pour les sadhanas et puis ils sont venus dans le monde ensuite, mais ils ont eu des vies de famille, des vies de couple. Enfin, je veux dire… Alors, il y a des gens qui disent oui, mais avant, ils étaient moins spirituels, ils n'avaient pas réalisé le soi. Ouais, bon, OK. Après, il y a des maîtres qui ont… Je veux dire, certains maîtres, il y a quand même la mataji de l'ashram. Je veux dire, ça fait, tu vois, il y a une espèce… Certains, c'était des couples. Ça a été des couples pour certains. On le sait. Ouais, mais alors, c'est des couples souvent qui étaient platoniques quand même. Pas tous. Ah ouais ? Ramakrishna… En grande partie, je suis OK. En grande partie, mais pas tous. Ça n'a pas toujours été le cas. On ne le sait pas forcément, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais beaucoup, effectivement. Mais c'est… Il n'y a pas d'incompatibilité à partir du moment où, comme je le disais tout à l'heure, tu écoutes l'élan du cœur. L'élan du cœur, il va te dire je peux être en couple tout en ayant une vie profonde, spirituellement parlant. Ce n'est pas incompatible. À partir du moment où le côté, la dimension intime, la dimension de la sexualité au sein d'un couple n'est pas l'objet de désir. Tu vois ? Unique. Parce que sinon, tu crées une focalisation là-dessus et tu t'enfermes là-dedans. Et là, par contre, ça devient un écueil de fou furieux. Parce que la sexualité, c'est une énergie extrêmement puissante, c'est une énergie créatrice. Pourquoi ils sont souvent les soamis en robe orange ? Parce que ça fait appel en fait à la couleur que c'est représentative de ce centre qui est une énergie puissante quand elle n'est pas transcendée et en fait, quand elle te domine. OK ? Mais quand elle est transcendée, quand elle est totalement transcendée chez certains saints ou maîtres spirituels, elle va donner libre cours à une créativité incroyable d'amour, de compassion, de transmission, de mise en place de structures, d'accueil, d'aide, de nourrir des millions de personnes, ça peut faire des trucs incroyables. Incroyable. Incroyable. Et du coup, il y a une... cette énergie, en fait, il y a une vraie transmutation à l'intérieur, ça transforme tout le reste. Une fois qu'elle est transcendée, même au niveau cellulaire, il se passe quelque chose. Dans la structure même des cellules, il se passe quelque chose, etc. Mais pour faire une petite parenthèse, beaucoup de maîtres taoïstes avaient des compagnes et avaient des relations, sauf que il y avait des processus très particuliers dans le taoïsme, entre autres, quand par exemple, prenons un homme et une femme, un couple comme ça, quand il y avait une pénétration, par exemple, il n'y avait pas émission de la semence et au départ, quand elle est émise, elle est réabsorbée par l'urètre du type, du maître, du maître taoïste et ça créait en fait une espèce d'union, de fusion, de l'unité. Ça pouvait créer un vrai éveil des deux côtés, des deux parties. Donc, tu vois, tout est possible, je veux dire, il n'y a pas de règles qui interdisent à un moment donné d'avoir une voie spirituelle et d'être en couple. Alors, on a remarqué quand même très souvent la diminution des actes intimes lorsque, vraiment, lorsqu'on a réalisé le soi, en général, c'est différent. il n'y a pas des actes tous les jours. Tout ça, ça disparaît. C'est normal parce que l'essentiel, c'est être. Donc, le reste, ça fait partie de être mais on n'y porte pas plus d'importance que le reste. Tu comprends ce que je veux te dire ? Oui, complètement. Donc, oui, mais il n'y a pas d'interdit. Après, il y a des branches. Ça dépend de la branche que tu empruntes. Effectivement, si tu empruntes des branches avec des voeux de sannyas, de baramachari, d'abstinant, de swami, etc., évidemment, tu n'as pas de relation sexuelle. C'est autre chose. Tu travailles là-dessus et tu transcendes cette énergie avec tout un tas de pratiques. Voilà, mais tout est possible. Oui, parce que j'ai l'impression qu'un des obstacles principaux pour que les gens s'intéressent de près à la méditation et à la spiritualité, c'est ça. Notamment en Inde, tu rencontres plein d'Indiens de la nouvelle génération que leurs parents ont bassinés un peu sur certaines valeurs spirituelles, peut-être de la même façon que mes parents en France, on les a bassinés avec le catéchisme. Et du coup, ils sont assez en réaction contre tout ce qui peut avoir l'air de toucher de près ou loin avec la religion. Et du coup, ils préfèrent venir finalement s'éclater à Goa plutôt que de suivre le chemin de la spiritualité. C'est ça, c'est ça. Tu sais, c'est un petit peu un pied de nez à leurs parents, à l'éducation. Quelquefois, c'est un peu révolutionnaire. On veut faire le contraire. C'est très adolescent. Ça fait partie des expériences. Mais malgré tout, même la nouvelle génération indienne, cet esprit de spiritualité, ça ne les quittera jamais parce que c'est un des berceaux l'Inde pour ça. Donc, ça restera toujours. Mais en même temps, ils ont besoin d'aller expérimenter d'autres trucs avant de vivre une vie de couple et d'aller s'éclater. Ça fait partie des expériences. Dans ce monde, il n'y a rien à rejeter en vérité. C'est expérimenter ce que la vie te présente. Tu l'expérimentes. Une fois que tu en as fait le tour, tu n'as pas besoin, j'allais dire, tu ne vas pas continuer à rester branché dessus, focalisé dessus. Tu passes à autre chose. Mais tu en fais l'expérience. Tu vois où ça te mène. Super. J'aimerais bien te poser une question sur une idée que je trouve assez géniale que toi et Pierre avaient initiée en novembre de l'année dernière qui est l'Ashram du cœur. Oui. J'ai trouvé que c'était une idée absolument géniale. Je me suis demandé pourquoi on n'y avait pas pensé avant d'à la fois de proposer des enseignements en ligne et puis aussi un collectif qu'un collectif puisse se constituer avec des échanges. Est-ce que tu peux me parler de cet Ashram du cœur ? Nous expliquer un petit peu ce que c'est. à la base c'était ce projet. On n'en avait pas forcément parlé avec Pierre mais chacun de notre côté on avait eu l'élan de ça. Alors au départ moi j'avais eu l'élan il y a très longtemps Pierre il était tout jeune à l'époque j'avais eu l'élan pour un Ashram ou des Ashrams et tout ça. Ça me revenait tout le temps depuis que j'étais tout jeune tu vois. Et puis arrivé un peu plus tard pareil j'avais un truc qui me venait sur un Ashram en ligne mais ça je te parle de ça il y a hyper longtemps à l'époque je ne savais même pas si Pierre il venait en rendez-vous me voir et du coup après Pierre à un moment donné me dit ah j'ai un élan qui m'est venu dans l'Ashram du cœur comme ça en ligne et tout ça je fais pétarde j'avais eu le même truc il y a des années et du coup on s'est rejoint là-dessus ça nous paraissait comme quelque chose d'évident et en plus avec parce que les gens s'abonnent tu sais il y a un abonnement et tout ça et que ça soit le plus abordable possible c'est-à-dire à partir d'un euro et ça j'ai trouvé la démarche justement très très bien de mettre du contenu enfin d'essayer de mettre du contenu de qualité quand je dis de qualité c'est-à-dire quelque chose qui parle aux gens vraiment qui parle aux gens donc des tutos des interviews des cours de yoga des satsangs et plein d'autres choses parce qu'en fait c'est en train de s'étoffer ce truc-là et aussi le fait de rassembler les gens c'est-à-dire une communauté qui est la communauté libre c'est-à-dire c'est pas ma communauté c'est pas celle de Pierre c'est une communauté et du coup ils interagissent tous les membres les uns avec les autres ils s'aident ils s'entraident ils se conservissent ils s'amènent des conseils ils se rencontrent ils vont faire des pots enfin tout ça des plein de trucs parce qu'ils peuvent faire et du coup ça crée une espèce de ça redynamise une solidarité une fraternité énorme ça prend des proportions incroyables d'ailleurs voilà sans limite et je pense que parce qu'il y a des gens qui ont dit vous êtes les premiers à avoir fait ça un ashram de ce type-là en tout cas comme ça mais je pense que même si on est les premiers j'en suis pas tout à fait sûr mais même si on est les premiers on sera pas les derniers parce que je pense que ça va faire boule de neige et qu'il y en a plein d'autres qui vont le faire et c'est super d'ailleurs il faut le faire il faut vraiment le faire je pense que ça rassemble vraiment les gens même alors moi une des raisons pour lesquelles aussi j'aime bien l'ashram du coeur c'est parce que j'ai rencontré j'ai eu la chance de rencontrer Pierre plusieurs fois et toi je te connaissais pas mais je vois là je t'ai écouté comme un certain nombre de fois et ça tu me parlais vraiment mais je veux dire vous êtes des personnes éveillées que je pourrais identifier comme éveillées mais tu penses que même si des gens sont pas éveillés et qu'ils ouvrent leur propre ashram en ligne ça peut être intéressant pour les autres oui à partir du moment où au sein de leur structure il y aura vraiment quelqu'un ou des personnes dites pour eux de référence tu vois ou alors qu'ils soient pas éveillés ça c'est pas grave on peut ouvrir un ashram mais par contre ils vont avoir un contenu où ils vont faire peut-être des interviews ou rencontrer des gens qui vont être éveillés ou qui ont réalisé le soi ça ça va amener quelque chose tu vois ce que je veux dire un ashram sans j'allais dire au sein de ça un être de référence un saint un maître spirituel ou autre c'est plus tout à fait c'est un ashram quand même mais c'est quand même le nœud central c'est ça dans tout ashram il faut qu'il y ait un saint ou autre en Inde on le dit comme ça je veux dire c'est hyper important parce que c'est ce qui comme ils le disent les maîtres indiens ça crée un chakra en fait tu vois ce que je veux dire un centre quelque part d'énergie voilà autour se greffe beaucoup de choses et ça se développe et il se passe plein 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 d'initiatives plein de projets plein de choses donc c'est important au moins un référent quelque chose qui est une référence pour les gens au sein de voilà sachant qu'il n'y a pas forcément de critères pour reconnaître un saint ou une personne éveillée à une époque je me souviens d'une femme qui disait ah moi je vais vous dire si c'est un vrai maître une vraie sainte je ne sais pas quoi il y a des critères la dame me sort un truc comme ça je lui ai dit ah bon ça se base sur quoi les critères alors elle regarde une photo d'un maître indien je ne sais plus lequel que c'était elle dit ah bah lui ce n'est pas un maître et je lui dis c'est quoi parce que sa tête elle est comme ça comme ça ah bon d'accord en d'autres termes sa tête ne te revient pas tu vois ça n'a pas de sens tout ça c'est de l'illusion ça ne veut rien dire je ne sais pas s'il est encore vivant mais il y avait un maître en Inde un swami qui n'avait ni bras ni jambes et qui aidait plein de gens à réaliser le soi à s'éveiller et il n'avait pas de bras pas de jambes tu vois à un moment donné tout ça n'a pas de sens de dire il y a des critères après il y a des profs quand tu es en Inde il y a des endroits comme par exemple Thirou Van Amala il y a beaucoup de gens qui parlent d'éveil et même sans enfin j'ai l'impression que moi-même sans être la personne la plus éveillée de la planète il y en a quand même quelques-uns j'ai l'impression qu'ils font sens il y a une certaine cohérence dans leurs propos entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vivent alors que d'autres j'ai l'impression qu'ils ont juste entendu parler d'éveil et qu'ils se contentent de répéter des trucs oui ils le vivent par procuration ils le vivent un peu par procuration c'est normal mais en même temps ça signifie quelque part qu'il y a quelque chose qui les inspire même s'ils n'ont pas réalisé encore le soi ceux-là il y a quand même quelque chose il y a une espèce de focalisation là-dessus donc il y a quelque chose qui les interpelle quand même il y en a de plus en plus des gens comme ça il y en a beaucoup maintenant beaucoup mais les j'allais dire 99% ne témoignent pas ce qui reste c'est peut-être 1% qui témoignent et encore je suis gentil quand je dis 1% c'est 0, je sais pas quoi j'espère que je vais avoir l'occasion d'en interviewer justement de plus en plus oh je pense oui et je pense qu'il y en a aussi qui sont pas forcément que dans le champ de la spiritualité ah oui bien sûr bien sûr tu as interviewé l'ami Juliane non mais j'adorais j'adorais c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire énormément ah elle est géniale Juliane j'ai vu sa vidéo elle a fait une vidéo elle a fait une vidéo récemment avec ses chevaux ouais c'est magnifique ah c'est tellement inspirant bon bah ça sera je vais peut-être la contacter pour la prochaine interview parce que tu sais avant toi il y avait un réalisateur de documentaire oui qui a fait un documentaire qui s'appelle à la racine où il nous parle du lien entre spiritualité et écologie oui c'est absolument génial ça va être mis en ligne bientôt d'accord super et dans mon esprit l'idée c'est d'alterner des gens comme toi on va dire des enseignants spirituels établis ou comme Juliane et puis aussi des gens qui sont un peu plus dans d'autres domaines que ça soit la création artistique une très bonne formule ça Clément c'est bien je peux te conseiller des gens si tu veux avec plaisir je peux déjà te conseiller le rabbin Gabriel Agaille qui est un être oui il est incroyable extraordinaire Gabriel c'est un ami il est fabuleux je vais le voir tout à l'heure d'ailleurs je vais lui en parler si tu le souhaites avec plaisir avec plaisir je lui en parle et du coup je pense que ça sera très intéressant parce que là t'es face à un espèce de pondi un érudit il n'y a pas que ça il a des expériences de réalisation intérieure des trucs incroyables non c'est un sacré bonhomme je pense que lui ça serait bien génial et tu sais depuis le début tous mes invités c'est les invités d'avant qui me les suggèrent presque tu vois j'ai l'impression que ça va se dérouler comme ça mais en même temps ça te donne tu vois là t'as du contenu qui arrive enfin je veux dire ça va être énorme quoi ouais 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 c'est génial c'est bien ouais ouais carrément 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 t'as beaucoup de monde qui écoutent ton émission pour l'instant pas trop mais quand même là c'est sans aucune promo la première émission il y a quelques centaines de personnes plus tous les gens là je rampe du coeur et je pense qu'en fait au fur et à mesure qu'on va poster des émissions ça va se développer ça va se développer naturellement en fait c'est sûr 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 ah mais c'est sûr on est sûr 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 bah super si j'ai d'autres gens qui me reviennent je te le dirai avec grand plaisir avant qu'on se dise au revoir est-ce que si des gens des gens qui qui ont été interpellés par ce que tu as dit captivés intéressés donc comment ils peuvent te retrouver écouter tes enseignements bah en fait on parlait ça de somme qu'on fait avec Pierre parce que tu sais maintenant je ne reçois plus comme avant je le fais des fois par bouche à oreille mais beaucoup m'avant avant je recevais 7 jours sur 7 et maintenant j'ai plus l'élan de faire ça donc il y a beaucoup de gens qui essayent de me contacter via Facebook ou autre je reçois tellement de messages par jour que je ne réponds à aucun parce que je ne peux plus répondre c'est plus possible et actuellement je réponds déjà aux gens que je vois et qui sont déjà plusieurs centaines je ne peux plus en rajouter parce qu'il y en a tellement c'est plus possible donc là c'est un peu voilà il faut qu'ils viennent sur la shrap du coeur pour regarder les satsangs éventuellement mon premier bouquin si ça peut les interpeller l'un aux éditions Aluna l'un il n'y a que l'un qui va être traduit bientôt en plusieurs langues aussi entre autres en espagnol et tout ça il y a un deuxième bouquin qui est en route peut-être que ça l'est mais là il est en préparation parce que c'est un roman initiatique qui a été fait avec un ami qui a été inspiré par nos rencontres nos échanges il a écrit ça presque d'une traite génial je trouve ça super et un troisième qui est en route a priori même plus qu'a priori il va être un très gros pavé et qui sera peut-être en deux volumes parce qu'on va traiter énormément de sujets et de thèmes donc il est en écriture et on va voir voilà donc il y a ça qu'il n'y aura plus mais le premier bouquin ça peut inspirer des fois des gens il y a plein de gens que ça a un peu inspiré donc l'un il n'y a que l'un aux éditions Aluna voilà ça peut plus plein de plein de satsang aussi en accès libre sur Youtube exactement les gens peuvent aller ils peuvent aller live voilà ils vivront des choses forcément et à partir du moment ils vont commencer à vivre des choses il ne faut pas qu'ils s'inquiètent il n'y a qu'à suivre l'élan du coeur tout le long alors il faut quand même dire que au quotidien ça ne sera pas tous les jours facile ça c'est la vérité il ne faut pas dire que c'est forcément facile quand à un moment donné il y a des choses qui se passent il y a une espèce d'épuration il y a plein de choses ce n'est pas toujours évident mais il faut y aller quand même il faut y aller il y a la il y a la surprise au bout quoi en fait après après avoir il ne faut pas y aller pour le but à atteindre bien au contraire pourquoi s'intéresser au fruit de l'action au début d'ailleurs au début on s'intéresse au fruit de l'action c'est-à-dire au fait qu'après il y aura l'illumination l'éveil la réalisation ça ça dure un certain temps même pendant plusieurs années et à un moment donné ça tombe parce que c'est l'un des objets ultimes qui va tomber en dernier ça et puis d'autres objets il y en a plusieurs mais ça ça en fait partie et du coup c'est ce qui motive le chercheur aussi ah ouais mais il y a l'éveil au bout il y a la réalisation tu vois ça motive sauf qu'à un moment donné on s'aperçoit et vraiment que ça devient aussi un obstacle et que ça devient un écueil et du coup ça tombe voilà et du coup le héros qui combatait les dragons pour trouver l'épée magique il devient il devient un sage finalement exactement il pose son épée et devient le ben oui il n'y a plus besoin ça rappelle un peu comment ça s'appelle l'histoire de Ueshiba Moriei celui qui avait créé l'aïkido qui arrivait au paroxysme de la maîtrise de son art de l'aïkido a commencé il s'est assis dans un coin il a médité pour atteindre la réalisation à un moment donné quand tu as fait tout le tour il te reste quoi il reste que il reste que le soi tu vois tu ne te préoccupes plus du reste la quête à un moment donné tu t'assoies et ça médite tout seul et puis voilà ce qui doit se faire se fait merci pour merci pour tous ces témoignages et toutes ces inspirations Gérald je sens que ça va ça va me nourrir pendant les jours qui viennent et peut-être bien plus longtemps encore et j'espère que ça va nourrir les gens qui vont qui vont nous entendre merci à toi Clément merci du fond du coeur et peut-être à une prochaine en France ou en ligne d'accord ok super à maintenant à maintenant merci pour tous ces témoignages merci pour tous ces témoignages merci pour tous ces témoignages merci pour tous ces témoignages